Salut c'est Sam, voici la suite du Let's Play que nous avons commencé sur Space Out. Donc avant de commencer le Let's Play, on va refaire un petit point sur le patch actuellement en Beta Branch, donc pareil qui concerne Space Out, qui va sortir dans 5 jours, donc normalement j'ai 10 pro-show, ça, ça, voilà, donc là on voit que le patch se met à jour régulièrement sur la Beta Branch. Attends, on va en passer de là, parce que là, vu que j'ai bossé la semaine, j'ai pas suivi toutes les, pour voir si j'ai peut-être un patch. Ah, intéressant. Ils ont rajouté des, attends, update. Combustibles, liquides et compostables. Ouais, là, c'est le pétrole. Ah tiens, on peut détruire le cerveau, là. Antiotropie, euh... D'accord, on peut casser l'antiotropie. Ça, c'est le GLK, en fait, c'est plus, euh... Euh... Ça, ça doit être lié aux compétences de l'architecte tier 3. Bon, en gros, euh... C'est soit, soit désormais, euh... On a besoin d'un architecte tier 3. Soit euh... On en a plus besoin, mais je pense que c'est ça, en fait. Désormais, c'est comme les, euh... C'est comme les ruines, en fait, c'est considéré comme une ruine. Donc, il faut un architecte tier 3 pour la démolir. Ils ont rajouté des oxyfernes ou des oxygères sur le biome de départ de Rhyme. Enfin, pardon, le biome forestier de Rhyme. Ouais... Ouais, on voit quelques petites nouveautés. Mais c'est surtout, là, ce patch d'aujourd'hui, là... Alors, ils ont rajouté deux choses. Déjà, on va le voir au jeu. Une nouvelle partie. Sur le mode classique. Alors... Putain, c'est quoi ça ? Oh, là, ils ont rajouté aussi Adia. Donc, voilà, ils ont rajouté aussi Adia. Et euh... Oui, c'est lequel ? Donc, c'est l'équivalent de Rhyme. Verdante. Et euh... Et oasis. Voilà. Ils ont rajouté ça, en fait. Océanien et oasis. Donc, on le voit sur le mode classique. En fait, le jeu de base ne plus servira à rien. Enfin, si vous avez Space Out, il n'y aura vraiment aucun intérêt à jouer au jeu de base. Parce qu'avec ce mode classique, vous avez des gros astéroïdes, plus le contenu spatial de Space Out. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt de jouer maintenant. Donc, salut Boudatome. Salut Samuel. Salut Yves. Ah, pour le DGSM, ouais, on fait le retour. Il faut... C'est normal, c'est avec le patch. Il faudra que l'auteur le mette à jour, quoi. Océanien, j'ai jamais joué. Après, c'est pas un astéroïde très... Très intéressant, mais ouais, à voir. Il y a beaucoup d'eau, quoi, en fait. Et euh... Et oasis, ouais. Ok. Après, voilà, ça reprend les patterns de... Du jeu de base, hein. Avec quelques billes en plus. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc, ouais, c'est bien ce que j'avais prévu, en fait. Il rajoute tous les astéroïdes du jeu de base au sein de Space Out, le mode classique. Donc, ça fait vraiment un contenu gigantesque. Donc, vous avez ça. Donc, ça, c'est le mode classique. Et vous avez Space Out. Avec les petits astéroïdes. Et les fragments d'astéroïdes. Et vous avez deux modes de jeu en or. Donc, ça, c'est des tout petits astéroïdes. Voilà, il y a vraiment la barre du chemin. Moi, je pense qu'il devrait même scinder les deux modes au sein de Space Out. C'est vraiment différent aussi, mais... Les deux gameplays. Mais bon, on va voir. Euh... Donc, voilà. Et il y avait d'autres choses que je voulais voir aussi. C'est lui, Dracota, ça va tranquille. Apparemment, ils ont rajouté un... Manual, Radbolt, Generator. Je vais voir ce que c'est. Je passe à votre console, là, bien sûr. Euh... Ah yes. Donc ça, ça vient de pas. C'est ajouté avec le patch... Avec le patch de cette nuit, là. Euh... Où est-ce qu'on pourrait se mettre ? Alors, il va falloir, c'est quoi ce bidule, là ? Ah ouais, ça marche à l'uranium, en fait, ça. D'accord. Il va vraiment falloir qu'il y ait l'uranium renouvelable. Parce que du coup, on a ça comme... Comme machine. Et on a aussi la lampe. Euh... A moins qu'ils aient remplacé la lampe par ça. Attends, je la vois plus, la lampe, là. Ah oui, si, c'est ça. Voilà. Ah, donc ça, c'est les deux ajouts de ce patch. Donc, la lampe qui émet une lumière radioactive. Donc, très intéressant pour les plantations. Par contre, la connerie, c'est qu'elle ne se met pas au plafond. Alors, vous voyez, on ne peut pas, là... Mais c'est fait exprès, je pense, pour pas... Pas que ce soit trop simple pour les... La mutation des plantes, ça. Et ça, pareil, ça fonctionne aussi, là, l'uranium. Vous voyez, 16 grammes d'uranium par seconde. Alors, l'uranium enrichi... Attends. Recette... Ah oui, c'est ça. Oui, donc, c'est ça. Ça transforme, en fait, l'uranium enrichi en redbolt. Donc, pour un kilo d'uranium, vous avez 25 redbolt. Et par où ce qui est bien, c'est qu'on récupère... Attendez. Ok, c'est qu'on récupère de l'uranium appauvri. Donc, en fait, on n'a que 200 grammes de perte. Ouais, c'est comme une ampoule. Ça fait un OV, en fait. Euh... Ouais, donc, ça va. Ça ne consomme pas tant que ça, en fait. Et ça... Uranium... Et 8500, ok. Ouais, donc, en fait, c'est un enrichi uranium. On récupère plus. On récupère 300 grammes de plus. Et en plus, ouais, ouais, donc, il faut vraiment le enrichir. Parce qu'on le voit, si on le prend, on le prend brut. On produit 5 fois moins de redbolt. Et on récupère 300 grammes de moins. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. Alors, par contre, l'uranium appauvri, je crois pas qu'il est encore... exploitable. Pourquoi de le baisser là-dessus, attends. Il va y avoir enrichi. Ouais, la pauvrie, il n'est pas encore... Il n'y a pas encore de gameplay autour. Je pense que ça va arriver sur la fin du développement de l'extension. Et puis voilà, la classique, on peut faire de redbolt, ça. Mais voyez, le gros problème, c'est que l'uranium n'est pas renouvelable. Et s'il le rende renouvelable, il y aura vraiment des setups intéressants à mettre en place. Bonjour, Jarmini. Là, c'est cool, voilà. Donc, c'est une nouvelle recette qu'on a ajouté. Et voilà. Si nous, ils ont rajouté une AUTN sur... Bah, je t'envoie sur cet astéroïde là. Là, l'astéroïde inversée. Ils ont rajouté une AUTN. Donc, c'est pour ça que je vous déconseille pour l'instant de faire des parties sur ce mode en fait. que ça soit bonne de jeu parce que la génération de la carte doit encore être modifiée. Donc, il vaut mieux éviter. Et voilà. Donc, du coup, nous, je pense à ce qu'on va faire... Je vais peut-être éviter les bugs. On va... Attends. Je vais repasser sur la version classique du jeu. Enfin, la version live. Et on va continuer la partie que j'avais commencé sur Space Out. Voilà. Juste deux secondes. Je permute le... Les versions. Parce que... Je pourrais la lancer en version bêta branche. Mais... Si ça bug, c'est pas terrible. Après, d'un autre côté, on pourrait tester le tour de l'uranium. Ouais, mais c'est sûrement du tier 3. Ouais, non. On testera quand ce sera live. Ouais. Ouais, quoi que j'ai ? allez c'est parti j'ai toujours ce problème de chargement alors avec la glisse c'était la quale c'est peut-être celle ci je ne suis même plus avec elle c'est ouais c'est l'autre ça c'est celle ci ma dernière tôt d'été 200 ouais c'est ça bonjour j'ai envie si si on a la trame ah oui tu veux dire qu'on trouve la place non j'ai pas l'impression bonjour phage alors oui normalement c'était bien ça ouais ouais c'est ça donc là je pense qu'on va pas mal bosser sur cet astéroïde et peut-être enfin une quatrième aller chercher un quatrième astéroïde ouais on a pas mal de toi qui a dévoilé avec le télescope essaie de dévoiler ses astéroïdes c'est lui qui a pire alors ça va se remettre un peu dans la partie alors là on avait quoi voilà j'étais en train de défaire ce biome voilà on les enclave bien le biome là c'est cool ah oui ici je voulais faire un cuiseur c'est vrai salut glimed oh ouais qu'est-ce que ça fonctionne toujours ok c'est pas très grave ah parce qu'il faut d'abord mettre le petit simul de la séquence en fait glimed c'est pour ça il faut d'abord mettre les gaz après avec les liquides ah non c'est vrai qu'on peut le faire d'abord avec l'eau dans l'eau et toi par l'eau c'est bizarre tu casse bien celui du haut en premier pour commencer par le haut et par le bas mais ouais ouais c'est bizarre ça et sinon un v though tu vas pouvoir C'est dépend de quel niveau tu te situes clairement. Mais ouais c'est très déjà ton truc quand même. Pour l'instant non, ça commence à se mettre en place avec les nouveaux trucs de radioactivité. Peut-être plutôt les pireux, les pireux on va les mettre là vous remarquez. Ouais c'est bizarre il doit avoir un petit souci de conflit de matière. Qu'est-ce que ça lui comme gaz ? Voilà comme je lui ai dit Boudatou, il faut vraiment qu'il y ait 1 kg de gaz. Ok. 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 Alors peut-être possible que le gaz natt, qu'il y ait un bug, j'ai jamais fait le gaz natt. Essayez avec un autre gaz, type de l'oxygène par exemple. On continue la plantation ici. Donc là je fais une plantation à l'état sauvage, industrialisée et à l'état sauvage. Ah oui j'ai quand même 3 du PC c'est vrai. Ah c'est bien l'autre qui nous fait l'analyse, c'est cool là. En fait, je devrais presque mettre des bras. Ouais, je pense qu'ici je vais miner avec des bras, avec des bras auto mineurs. On se fera moins chier. Ah ouais, je pense que c'est le gaz natt qui doit avoir une masse assez importante. Ah mais ça fait du tier 3 les recherches. Ah non, c'est juste que je ne l'avais pas faite, d'accord. Ouais ça va être bien utile, cet astéroïde, pour disons que l'avait un peu le bordel là. Ok ça. Alors lui qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ? Je vais aller désenclaver un peu là-haut tiens. Je vais aller désenclaver un peu là-haut. Je vais aller déserdre sticker de mon petitensor. C'est duIC, je vais aller dés Vasque. ça a l'air d'aller, il fait pas si il va chaud ça nous refroidit bien le radiateur là, vous voyez juste ce radiateur de polluer qui est glacé, ça refroidit bien la base ou même trop en fait on va permuter, avant que j'ai... voilà j'en ai deux, ça pousse pas assez on va mettre des statues en place on va les enlever c'est le bon clif ah oui merci ah oui t'as raison c'est beaucoup trop profond en fait ouais ouais c'est vraiment limite là en fait ce qu'il faut que je fasse... ouais c'est ça en fait ah mais là si j'ouvre... si on ne pourra pas une cave et deux flottes l'or je vais peut-être la mettre plutôt là sur l'astéroïde principal on a très peu de mutuels sur cette stéroïne là j'ai peut-être plus de graines là, on va remettre des... ouais euh... mais 10 secondes j'avais plus de meteorite euh... Anonyma August, j'attends le... la release du patch parce que il modifie encore pas mal euh... la génération de la carte donc je la continue cette partie même avec le nouveau patch hein... je la continuerai ah là on n'a pas d'accès à l'eau on va dire que c'est par là on va dire que c'est par là bah c'est euh... ah t'as pas suivi pirouine là il y a un nouveau patch en version bêta genre avec un nouveau mode de jeu ah il est espacé la matière ? ah merde il faudra euh... il faudrait report ah ouais c'est chiant ces plantes je vais surtout les enlever parce que quand ça pousse pas ça fait l'effet inverse ça donne un malice de décors ouais enfin c'est pas que les cartes inversées c'est surtout euh... il faudra être le nouveau mode et vu que c'est en bêta bah comme d'hab quand il y a des nouvelles cartes la génération de la carte va être modifiée durant le bêta test tu vois comme là sur le... l'astéroïde inversée là... sur lequel j'ai... sur le... que j'ai testé ils ont déjà rajouté euh... une EUTN donc ça je ferai une partie euh... le week-end prochain dessus en parallèle de ce let's play je pense on va faire ça on va faire ça pour moi on va faire ça 或者... et c'est relou cette alerte celui-là est vraiment chiant à coloniser cet astéroïde mais bon après on s'est tranquille mais ouais c'est con que l'uranium ne soit pas renouvelable enfin pour l'instant faut vraiment qu'ils trouvent une solution parce qu'en plus il n'a pas d'ébats ça ou alors web c'est ça va peut-être passé via l'uranium appauvri qu'on pourra heureux réenrichir avec en même temps en fin de partie tu t'en fiches un peu des panneaux solaires c'est bien l'autre vidéo réaction euphorique là par contre on va faire un peu une tour parce qu'on laisse taper un méga tour il est tranquille sur l'astéroïde là on pourrait former un peu à l'art est-ce que lui niveau recherche spatiale on est où il est là ah oui ça pourrait être intéressant de mettre un télescope aussi là pour dévoiler un peu les côtés d'accord d'ailleurs ouais donc on 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 alors là faut que je vois comment je peux améliorer le confort un minimum duc c'est chaud en fait c'est astéroïde on n'a pas vraiment besoin d'y rester ça clairement à terme ça peut être full automatisé et via la radioactivité de de ça on fait un cadeau interstellaire et toutes les ressources ou les ballons sur l'astéroïde principale ah oui d'ailleurs ça pourrait être intéressant de mettre un panneau solaire tiens déjà un premier alors on va faire du sable en plus comme ça on aura du raffiner pour ah oui tiens vous faites une bonne survie une radio raffinée pour le bras mineur non on 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 va faire une petite chambre à la va-vite. Ouais les plugs c'est pas d'un dingo. Ah tiens on a un solitaire. Ah c'est pas mal lui. Ah oui tiens lui je vais le prendre pour décoloniser le quatrième astéroïde. Voilà comme ça je le repèrerai mieux. Là l'idée du stream c'est que je voudrais bien me faire un quatrième astéroïde. Celui-ci c'est vraiment mes deux premiers astéroïdes ils sont plutôt bien stables. J'ai juste le troisième qui est un peu chiant, qui va être un peu long et bien confortable. Mais là on en a comme déjà deux sur trois d'assez confortable. Donc ça va. Là je pense pas que ce soit un astéroïde ça ça doit être un champ de ressources. tout ça. Ouais normalement le quatrième est toujours assez loin. Ouais ça va pas être simple hein. ça va pas être simple hein. J'ai déjà essayé de me faire un panneau solaire. Comme ça moi ils ont plus la tâche de l'électricité à faire. C'est bon que ça fait. Merci à vous d'atome. ça va ça va ça va ça passe d'oxygène. Donc ça c'est une plantation elle est complètement gratuite. Bon visa part du coup le petit coup en électricité. c'est complètement gratuite. Ouais donc du coup pour les pibes météorites en fait elles sont là elles existent. c'est juste que sur le mode space out elles sont elles sont limitées à un seul astéroïde. Là aussi on va mettre un télescope. Et d'ailleurs ça pourrait être bien de faire pareil sur mon principe. Lui aussi je vais lui mettre des panneaux solaires. Je vais lui mettre des panneaux solaires. Je vais mettre des panneaux solaires. Je vais mettre des panneaux solaires. On va faire des panneaux solaires. Pour pas que ça fonde. J'en vais mettre des panneaux solaires. Comme voilà. On va mettre des panneaux solaires. Oui on va mettre des panneaux solaires. On va mettre un changement sur la boite. ... 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